On est pas mal Pourquoi ? Parce que dès là je vais vous montrer Une petite réception Ça c'est une réception l'Orkana Mesdames et messieurs elle vient d'arriver Aujourd'hui nouvelle Enchantée qui rejoint la collection La petite Alice au Pays des Marais Je vous en avais parlé la dernière fois Un des pires Disney de tous les temps Evidemment par contre ce qu'il faut reconnaître c'est que la carte Honnêtement elle est quand même très belle Donc voilà acheté sur Shiny d'ailleurs Soit dit en passant parce qu'il y a des cartes que j'achète Sur Vogue, il y a des cartes que j'achète sur Shiny Voilà à droite à gauche Et celle là c'était sur Shiny Donc très content, belle réception aujourd'hui Oui Alice au Pays des Marais c'est de la merde Vraiment honnêtement soyons très très honnêtes Le film n'a ni queue ni tête N'a aucun sens Heureusement que l'animation est très belle Le doublage est relativement correct Mais le film pue la merde Soyons le plus honnête possible Et transparent c'est une honte Bref je kiffe perso Bah en vrai oui j'imagine que tu dois Pas mal fumer avant de regarder J'imagine des séries et des films Mais là pour le coup non c'est pas possible C'est catastrophique Et alors là je suis très très heureux Mesdames et messieurs De cette sublime réception aujourd'hui A savoir le dernier booster Qui va venir compléter l'art set De la série Aquapolis Donc du bloc Wizard Aquapolis série Pas excessivement Adorée à l'époque Et pourtant c'est une série que j'aime énormément Vous le savez C'est la fameuse série avec les cartes Les cartes jaunes Qui ont cette forme assez particulière Parce qu'elles servaient Comme un QR code Mais pas du tout Comme un code barre Pour être utilisé dans les jeux Sauf que ça a flop vénère Et donc il y a Expedition Qui était comme ça aussi Aquapolis Et qui est sorti uniquement en japonais Et en anglais Sky Ridge Et après ils ont vite arrêté Parce qu'ils se sont dit Big flop Big flop et au lit Comme disent les jeunes Donc c'était mort Il est lourd ? Non ils sont légers Je vais pas te mentir que Ça reste déjà très très cher Un booster comme ça Un booster comme ça C'est entre 750 et 850 euros Pour vous donner une fourchette De prix en léger Quand tu veux faire un hardset Tu comptes pas les ouvrir Tu veux juste un hardset Donc si je l'ouvre jamais Pourquoi je paierais Un prix de zinzin en lourd ? Donc voilà Ouais 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 Bah les gars Vous vous rendez pas compte A quel point c'est cher Donc c'est pour ça que je vous dis Molo molo La caméra qui est ici Me gêne un peu Parce que du coup Voilà Elle est à fond là dessus Est-ce que je vous baisserai pas Un peu la luminosité ? Je suis en vague Chez les parents J'ai retrouvé du jungle Dans le placard Oh la régalée Attendez je vais vous montrer Un classeur Je vais vous montrer Des petites choses aujourd'hui Franchement je vais vous montrer Des petites choses sympas Parce que je commence à faire Enfin je commence Mieux vaut tard que jamais Comme on dit A faire le gros tri Et franchement je suis assez content J'ai mes petits classeurs J'ai mes petites séries Et puis on va ouvrir Et évidemment Donc j'en suis très heureux Je vais baisser Hop Philippe Sue Combien un booster comme ça ? Bah on l'a dit Entre 750 et 850 C'est la fourchette à peu près Du booster C'est hors de prix Hors de prix Vous vous doutez bien Donc là on souffre On souffre énormément J'ai baissé ça Voilà Donc celui-là il va venir Il va venir rejoindre Rejoindre ses petits collègues Pour un art set Et j'en serai très content Donc c'est celui qui me manquait Le 6 Iox Vous avez déjà montré les autres Lors de ma petite vidéo Collègue quoi Un petit peu Donc très heureux Alors là ce que je vais vous montrer Est-ce que je commence avec celui-là ? Non Je vais commencer avec l'autre Je vais commencer avec l'autre J'ai fait Par le biais de l'ami Starkey D'ailleurs C'est incroyable Regardez-moi ça Je me suis fait un petit kiff C'est pas classé C'est Enfin c'est classé C'est classé dans l'ordre Mais sans espace En mode on s'en fout un petit peu C'est du Ça c'est que du rétro C'est que du rétro Donc je vais vous montrer Un petit classeur rétro les gars Qui mange pas de pain Comme on dit Et vous allez peut-être Reconnaître des cartes Retrouver des séries De votre enfance C'est classé dans l'ordre Ici Y'a pas le set de base édition 1 Parce que je n'ai pas Je n'ai pas tout Du tout Et que j'ai quelques cartes Qui sont sous blister On va dire là-dessus Mais sinon c'est tout Pas rangé sous classeur encore Donc là C'est du jungle Qui alterne entre du Édition 2 Et du édition 1 Messieurs dames J'ai racheté une collection de cartes Qui était état classeur C'est-à-dire que le front Et comme vous pouvez le voir Magnifique Regardez cette nid au queen Ici le front est absolument sublime Je vois un super état Donc ce qu'on appelle état classeur Parce que le back Et vous ne le verrez pas là Le back est par contre Un peu plus usé Donc il y a des petits Il y a des petits points blancs Des petits frottements Mais voilà Et ça franchement Ça c'est les souvenirs Donc ça c'est jungle Souvenez-vous C'est le live de 9h30 Qu'on a fait chez Solary Avec l'opening Le box break De cette superbe Display jungle Édition 2 Aujourd'hui J'ai la chance D'avoir eu plusieurs cartes Parce que j'avais pris Trois boosters Et ensuite Je vous ai dit J'ai racheté une partie de collection Donc je suis assez content Et là Donc ça c'est les souvenirs Franchement Jungle les gars C'est la deuxième série C'est peut-être Pas la plus aimée C'est pas celle qui a le plus fonctionné Et même aujourd'hui Qu'on le voit sur les codes Pour ceux qui s'intéressent à peu près Et tout C'est sûr que c'est pas Le truc qui cote le plus Vaut mieux garder Scellé qu'autre chose Mais par contre Je trouve que c'est des illustrations Vraiment Vraiment sublimes Et d'autres illustrations Assez ignobles Comme ce Hortie de Mi 3D Dégueulasse Ça je persiste Et je signe Je le trouve hallucinamment laid Par contre Il y a un très beau Pikachu Dans cette série Il y a un très beau persian Si vous pouvez voir là Qui est magnifique Donc les cartes sont dans l'ordre Mais ne se suivent Mais ne sont pas dans l'ordre Strictement parfait C'est à dire que là C'est la 42 Vous pouvez le voir Ici c'est la 44 J'ai juste mis à la suite Il me manque des cartes Et je ne comptais pas Spécialement à l'heure actuelle Faire un full set Mais voilà Mais par exemple Tu vois le Evoli Il est incroyable Le Evoli en ED1 En ED1 Il est sublime Ce petit Evoli C'est vraiment magnifique Tu peux montrer le dos D'une carte STP ? Ouais bien sûr Je vais te montrer le dos D'une carte Que je n'ai pas Que je n'ai pas moi-même Mint on va dire Donc ça C'est sous sleeve Donc tu vois Que le dos de cette carte là Hop Alors ça c'est sur la sleeve T'inquiète pas Ça c'est sur la sleeve C'est un petit pet sur la sleeve T'inquiète pas Mais tu vois T'as des petits points blancs ici D'usure Mais c'est un état classeur Un état classeur Regarde en bas tu vois Donc comme tu peux le voir ici C'est état classeur Mais regarde Honnêtement Moi c'est l'état C'est un état que je cherche Pour de la collection quoi Il y a certaines cartes Que je ne cherche absolument pas du tout En gradé ou quoi C'est juste pour exposer Pour pouvoir regarder C'est une carte Qui est dans un état absolument Absolument superbe Donc ça c'est vraiment chouette Regardez le petit nœud 9 Le petit nœud 9 ici Ça celui-là Il sort des boosters Qu'on a chopé Évidemment sur le box break Le osselet ED1 Incroyable C'est un classique Ce osselet les gars C'est un énorme classique Donc voilà Si j'en trouve d'autres De jungle Je te les ferai parvenir Oh t'es trop gentil Starkey J'ai acheté à Starkey Starkey je t'ai mis Je t'ai mis de côté La Noctalie du coup La Noctalie Noctalie des 25 ans J'en ai envoyé une en gradation Et l'autre Elle est ici Je te l'ai mis de côté Donc voilà Regardez-moi ça Donc ça c'est du jungle Le rond doudou Il régale le rond doudou les gars Le petit chanteur Ici Poix sirène Le miaou Ceci légendaire Le Pikachu Pikachu c'est la légende En aide 1 ici Ça fait grave plaisir D'avoir chopé un petit Pikachu En aide 1 Pareil Etat classeur Je peux vous le montrer Alors j'ai tout sleeve Tout ce qui n'était pas sleeve Moi de mon côté Ça a été sleeve Et après Toutes ces cartes-là A été déjà sous perfect sleeve Comme vous pouvez le voir Au niveau de la collègue Mais ouais Je vous dis encore une fois Etat classeur Donc des petits points blancs A droite à gauche Ici Regardez en bas Attendez Je vais vous montrer ça Voilà Donc tu vois C'est un peu gratté C'est des états classeurs Donc voilà Le but c'est d'avoir ça À portée de main Et de pouvoir regarder Donc voilà Non le gros Kachou C'est celui du set de base édition Enfin du set de base tout court Il est forcément édition 1 Mais voilà quoi Donc ça reste de très très belles cartes Voilà où se termine le jungle Il n'y a pas beaucoup de cartes en jungle Comme vous pouvez le voir Il n'y en a que 64 Ici Il y a très peu de dresseurs Et c'est aussi pour ça Que j'aime bien la collection Parce qu'honnêtement Les dresseurs Bon Ça nous emmerde Ça nous emmerde Mine de rien Je vais laisser une petite page blanche On va dire De ce côté là Avant de partir sur du Fossil ici Alors là Banger absolu Regardez Regardez Alors il a vécu évidemment Mais le magnifique Articodin Holographique ED1 Édition 1 Comme vous pouvez le voir ici Magnifique Non ça c'est C'est trop C'est Ah ouais il est superbe Il est superbe Etat évidemment classeur Vous vous doutez bien Regardez un petit peu derrière Donc comme je vous montre encore une fois Comme tout à l'heure Donc état classeur Un petit peu gratté Mais on est d'accord les gars Que Moi Je trouve que c'est un état magnifique ça La carte elle a pas été mâchée Elle a pas été découpée et tout C'est une carte qui a du vécu C'est une carte qui vivait quoi Tout simplement Là vous le voyez pas Mais effectivement Elle a aussi Alors c'est une perfect slip C'est un peu chiant à sortir Mais je vais essayer Tranquillement Vous allez voir L'holographique Evidemment qui est bien rayée Puisque c'est une carte Qui a vécu Donc alors attendez Est-ce que je peux Voilà Donc on voit les petites Et les micro rayures Qu'il y a sur l'holo Bien sûr C'est pas de la carte gradable Ça Donc vous voyez C'est une carte C'est une carte qui a vécu Mais elle est très très bien conservée Et elle est magnifique Elle est Elle est sublime quoi Ouais comment j'ai flex Avec l'articodin A 7-1 J'adore cette carte C'est en plus Un de mes légendaires Préférés Articodin Puisque moi je suis fan De Sulfura Articodin Le Hector est peut-être Celui que je préfère le moins Et bizarrement Dans sa forme de galard C'est mon préféré Absolument sublime Avec le Sulfura Bref Un médité Le Kabuto Légendaire aussi Incroyable Alors il faut savoir Que tout comme dans la série Jungle Là le Kabuto C'est une rare C'est une rare d'accord Mais les rares existent En holographique Là on est sur juste De la rare C'est le D1 aussi Encore de l'aide 1 Kabuto Pardon Qui est un classeur Encore une fois Je sais pas ce que vous en pensez Les gars Mais franchement Ça fait super plaisir De retrouver des cartes Aussi légendaires Dans cet état là Ça se voit que ça a été Très très bien Très très bien conservé Encore une fois L'état classeur Je l'ai dit C'est pour la collection C'est pas des cartes Qui vont coûter cher A l'unité Du coup Bien sûr On est pas dans l'aspect Q ici Donc le low class Pareil qui existe en holo De ce côté là C'est super Regardez moi Sur Raichu Pareil fossile Fossile C'est vraiment une série De zinzins Avec notamment Le fameux Dracolos Et Pterra Pardon Je vais dire Pterodactyl Puisqu'il s'appelle Aérodactyl Je crois En anglais Et qui existe En holographique Mais vraiment Une série de fous Avec Je sais pas comment expliquer Mais c'est des illustrations Qu'on dirait un petit peu plus dark Un peu plus Un peu plus pastel Et ça j'avoue J'aime beaucoup C'est Himeno Qui fait ses illustrations Ça se reconnait de suite Je trouve vraiment Ça marche super bien Incroyable Donc là Regardez le magmar C'est quelqu'un Arita La légende Arita Au dessin Regardez ce magmar De fou malade Non ça c'est trop Vraiment c'est trop Le flagados ici Non c'est Je suis trop content Ça c'est vraiment Les cartes de mon enfance Les cartes de mon enfance C'est à dire Jusqu'au début Du bloc X Je connais Et après Au bloc X A moitié du bloc X Moi j'ai décroché Puisque je pense Comme beaucoup A partir du collège Etc Les cartes Pokémon C'était un peu sur le côté Et c'est plus quelque chose Sur lequel on s'intéressait A collège lycée Regardez le petit cabouto Le tas de morve J'aime trop ce tas de morve Posé au clair de lune Le hippo trempe Légendaire Ce hippo trempe Cette carte Vraiment Elle est folle Pareil pour le Ammonita Tu vois Il y a des cartes Sur lesquelles J'ai des souvenirs instantanés Tu vois Psycho quoi peut-être Un peu moins Pareil pour le Coquillas Le Ramolos Oui Le hippo trempe Je sais pas Il me ramène vraiment En enfance de fou Ce hippo trempe Donc voilà J'ai un hippocéan Il est troué de partout Ça c'est fossile les gars Ces fossiles On peut le reconnaître ici Avec la petite marque fossile Et ça c'est de l'édition 1 Les cartes qui ont Le petit logo ED1 C'est que c'est de l'édition 1 Celles qui l'ont pas C'est qu'elles sont en ED2 Tout simplement Voilà Donc assez sublime Pareil Pas une collection Avec énormément de cartes 62 comme vous pouvez le voir Le Tentacool Le Nosferapti Juste à côté Et puis quelques dresseurs Le recyclage Et le mystérieux fossile Avant de passer tout de même A Attention Les ballons Comme on dit Moi une de mes séries D'enfance préférée Et puis Ça là C'est vraiment de l'émotion Les gars Alors c'est vrai C'est Mickop Qui m'avait dit ça Il fait c'est vrai Que toi si on veut te faire plaisir Tu coûtes pas très cher Puisque moi La carte que j'attendais le plus La carte de mon enfance La carte qui m'a le plus marqué Je ne sais pas pourquoi Mais peut-être parce que Je l'ai tiré moi-même Et que c'était une de mes premiers roulots C'est cette magnifique Cote au vol Messieurs dames Voilà Donc la cote au vol Ça c'est du Neo Genesis ED2 Et de Cote au vol Les gars Ça je vous en ai parlé Je vous en ai parlé Quand on a repris Les live cartes Quand on est retombé dedans Et tout ça Et ça Ce cote au vol Les gars C'est une folie Je ne sais pas pourquoi Mais voilà C'est une carte C'est une carte qui ne coûte rien Mais qui m'a marqué Tac la soeur Pareil Je peux vous la sortir Si vous voulez voir Énormément de rayures Bien sûr D'usure Sur la carte Comme vous allez le voir ici Tu vois Beaucoup beau Elle est très 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 rayée Mais voilà Ça c'est de C'est de la carte Ça c'est C'est mon petit fétiche Le cote au vol Légendaire La carte que Tu ne veux pas avoir Quand tu ouvres du Neo Mais tu Ouais je sais Moi j'avais comme Tu vois C'est ce souvenir Qui m'a marqué Parce que Évidemment Quand j'étais gamin J'ai ouvert du Neo J'ai très certainement ouvert Du ED1 En plus Du ED1 Parce que là c'est full ED2 Mais Je pense que c'est C'est une des seules holos Que j'ai eu avec Tiflosion On y reviendra sur Tiflosion Et du coup je ne sais pas Elle m'a vraiment marqué Et Tiflosion étant mon Pokémon préféré Des trois starters De la deuxième génération Forcément Ça m'a beaucoup marqué aussi On a cette magnifique Pichu Également Néogenesis Avec On peut le voir Beaucoup de rayures D'usure Malgré la On les voit à travers la sleeve Ici la perfect sleeve Et derrière Comme on l'a dit Un état classeur Donc vraiment Elles sont très très bien conservées Mais ça c'est des cartes Vraiment légendaires C'est Non Les mecs C'est fou C'est fou On arrive sur une de mes illustrations préférées les gars Alors que bon Le Pokémon Ce n'est pas du tout mon préféré Mais la Roigada Je trouve qu'elle a un flow Un flow certain Voilà il faut le dire Cette Roigada Les amis Elle est sublime J'aime trop La typo J'aime trop Le fait que le Pokémon Soit totalement Excentré La pause Son sourire Je ne sais pas C'est une carte Qui pour moi Est très très réussie Donc voilà Kensugi Mori Des créateurs Évidemment Des premiers sprites Aussi très connus Et donc État classeur Donc vous voyez Elle a frotté Elle a frotté un peu partout Et puis l'holo aussi Est complètement Est complètement Regé Mais c'est une sublime carte Franchement Elle est topissime Zepé rendez-nous les holos Ah on est d'accord Est-ce qu'on peut ouvrir Non mais il n'y a pas débat les gars Mais franchement Quand tu compares Ça et encore Et encore là je vais vous montrer Ça compte pas Parce que là il y a de l'holo Là il y a de l'holo Tu vois ça Ça me fait encore plaisir Même si je ne suis pas fan Des bords Des bords Des bords silver Comme ça Mais ça tu vois Ça marche pas Parce que c'est pas une vraie Une vraie holo Entre guillemets Mais les holo Les holo d'aujourd'hui On en a rien à foutre Tu vois On en a rien à foutre Les holo d'aujourd'hui C'est pas quelque chose Qui nous fait rêver Donc bref Ouais On a cette magnifique Stylix les gars Non les holo d'aujourd'hui Je trouve ça très décevant Je trouve ça très très décevant Pardon Je vais y arriver à la sortir La Stylix Pareil Ta classeur Est très très belle Très réussie Alors attendez Je vais la sortir Rapidement Regardez Voilà Alors celle là Elle est sublime C'est une très très belle On a du mal à voir le holo Parce qu'il est très très sombre Mais ça marche Ça marche très bien Pareil Beaucoup de rayures d'usure Comme vous pouvez le voir Avec les reflets ici Un peu de silvering Sur le côté Et derrière Là tu vois Elle est grattée Par exemple Elle est grattée ici Et derrière Ma état classeur Donc grignotée Également Mais état parfait Etat parfait de classeur Je sais pas comment dire Elle est sublime Elle est top aussi Je l'ai en aide 1 Celle là ça fait plaisir Bah tu m'étonnes Ouais Surtout si tu l'as dans un bon état Ça fait toujours plaisir Et là on arrive sur ma carte préférée Alors il faut savoir Que sur les starters Il existait deux versions D'ailleurs je sais pas trop Pourquoi il s'est parti sur ça Sur Neogenesis Il y avait deux versions Des starters Vous savez La Meganium Meganium 1 Meganium 2 Alligature 1 2 Diffusion 1 2 Et regardez Bah ça c'est C'est mon petit bébé Alors faudrait peut-être Que je la nettoie en haut à gauche Elle est un peu salie Mais voilà Ça les mecs Ça c'est de la folie Donc vous voyez ici Elle est un petit peu sale Elle est un petit peu sale Je pense que ça Ça se nettoie en vrai Avec un petit coton-tige Un peu de produit délicatement Si on dose un petit peu Je pense que ça se nettoie Mais après Elle est sublime Cette carte La définition du flow Tiffusion les gars Tiffusion J'avais cette carte Quand j'étais gamin J'avais cette carte Quand j'étais gamin Et c'est une carte Qui m'a énormément marqué Aussi dans Neogenesis Avec Autoval Je vous en ai déjà parlé Pour moi C'est les deux cartes Qui m'ont le plus Le plus marqué De ce set là Magnifique Juste magnifique Plutôt en bon état aussi Pareil Etat classeur Comme tout ce que je vous ai Montré depuis tout à l'heure Avec des points blancs Des frottements Un petit peu partout Mais Oh là là C'est Un petit flow Un petit flow Zion Incroyable Banger Banger Et il en existe Une autre version En Neogenesis Vous savez Il y en a deux Et je trouve ça génial Franchement Je trouve ça Absolument Génial Regardez La petite mélo Je sais pas si vous vous souvenez Sur ce même live On a récupéré Lors de l'ouverture De nos De nos derniers De nos packs Célébrations On a eu d'ailleurs Le drac au feu On a eu une mélo aussi Une mélo qui fait partie Des alertes hit Dessus Et je ne savais pas D'où venait cette carte Et bien j'ai ma réponse Aujourd'hui puisqu'elle vient Tout simplement de Neogenesis Et elle a été rajoutée Dans Célébrations C'est une carte Qui est très stylée Donc le fait de l'avoir En vrai Entre guillemets ici C'est assez sympa Enorme carte aussi Qui m'a beaucoup marqué Le macronium Quand j'étais gamin Puisqu'après on a le meganium Et ça faisait partie des starters Le petit mélo fait très sympa Le electech Regardez moi ça Regardez moi ça Ça va ramener des souvenirs Pour les plus vieux d'entre vous Le grumble aussi Coxyclac Extraordinaire Le écrimeux Les gars Écrimeux de blanche Insupportable Mais il est là Donc Non non C'est magnifique Pour ceux qui arrivent Non c'est pas du tout fini C'est que le début du live Là je suis en train De vous montrer un petit peu Le classement De mes cartes Que j'ai pu faire Ces derniers temps Parce que je me bouge Enfin le cul A essayer de tout classer Et tout mettre un petit peu en place Pour les séries Que je veux mettre sous classeur Donc voilà Franchement On a des super choses Le faux pic Que t'avais en 10 exemplaires Bien sûr Ça c'est des cartes Qui ont traversé les âges Et je suis tellement heureux D'avoir ça Regarde moi C'est surtout ça Là Ça là Ça c'est magnifique Ça c'est surtout celui-là Qui m'a marqué moi C'est surtout celui-là Qui m'a marqué les gars Les deux là C'est trop de souvenirs C'est trop de souvenirs D'où le fait qu'il y a Deux versions aussi Sur ces évolutions totales La Togepi Qui est magnifique La Togepi Je pense que c'est D'ailleurs Une des illustrations Les plus réussies Tu sais en hors holo Elle est magnifique Elle a un petit côté Je sais pas ce que vous en pensez La Togepi Elle a un petit côté Miyazaki Studio Ghibli Tu vois On aurait pu la retrouver Dans Pogno sur la falaise Je sais pas Je trouve que cette illustration Elle est particulièrement réussie Elle est très très belle Et donc Franchement Elle est très cool Célébration Célébration On en avait eu des cartes Non c'était fou Un petit côté Totoro Effectivement J'aurais pas dit mieux J'aurais pas dit mieux mon pote Regardez moi ça là Le fameux Granivole Puisque le coteau vol Marqué Granivole Qui est très zébron Ici Tu vois On a une colorimétrie Assez particulière De ce côté là Le Wat Wat aussi Qui marque le Hoot 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 Pour moi C'est un des incontournables De cette série En tout cas Pour moi Puisque c'est C'est une carte Qui m'a marqué De zinzin Pareil On en parlait tout à l'heure Avec les cartes Qu'on reconnait Instantanément Le Hoot Hoot C'est complètement fou C'est le complètement fou Le Demanta Qu'on a pu voir Regardez Le Pikachu Into Fouinette De carte légendaire Le Fouinette Fouinette aussi excentré Sur sa queue Fouinette qui nous a donné Des sueurs froides Dans le Let's Play A l'époque Natu Misterme Misterme Avec les panards Évidemment Énorme C'est génial 4 Oc Le Ramolos Alors Devinez qui a fait le Ramolos Les gars Il frappait déjà A cette époque Déjà A cette époque là Il était détesté Mais je pense Qu'on a On a quelques indices Sur la gueule Et oui Vous ne rêvez pas Mesdames et messieurs C'est bien Comia C'est bien Comia Le Coco Le Covid Comment on l'appelle C'était bien Comia Mimigal Carte légendaire Pour moi aussi C'est fou C'est fou De retrouver Ces cartes De retrouver Ces cartes Aujourd'hui Non mais Comia Le retour Jusqu'au bout Jusqu'au bout Il ne nous a pas lâché Simularbre 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 De ce côté là Ça c'est une carte Qui m'a Je vous ai toujours dit Que je kiffais Simularbre J'adore D'ailleurs est-ce que c'est dans Neo Genesis qu'on a en holo Scarino J'arrive pas à me souvenir Il y a une holo Scarino qui est absolument sublime aussi Mais je sais pas si c'est Neo Genesis ou Neo Neo comment ça s'appelle Oh Pas Neo Révélation Mais l'autre Putain j'ai un trou de mémoire Neo Discovery Je sais pas Il découvre le rap Ouais je te jure Il fait mal C'est bien Genesis du coup d'accord Ça c'est dommage C'est dommage Elle n'y est pas là-dedans Mais il faudrait que je la trouve Parce que Scarino est un des Pokémon Que j'apprécie le plus Je pense De la deuxième génération Sachant qu'en plus Il fait un grand bout de son aventure Evidemment Avec Sacha Dans l'animé Donc voilà Double Kaiminus On a pas de Germignon Je sais pas si vous avez remarqué On a pas de Germignon On a du Hérissandre Mais on a pas de Germignon Donc voilà Un peu mal au corps On a un Macronium Mais c'est tout Et là on revient avec Un peu plus de Dresseur De carte Dresseur Ici avec le Prof Orm Ici la Tour Chétiflore Autant d'endroits Qui sont légendaires Donc vraiment Vraiment sublime Vraiment sublime De retomber en enfance Comme ça Avec ces cartes Dans un état Je vous le dis Vraiment que je trouve Absolument sublime Là si je vous prends Une carte Dresseur Le Lémeumeu Evidemment Au hasard Regardez-moi Le Front encore une fois C'est l'état classeur Le Front est absolument magnifique Et derrière Elle sera certainement Frottée Comme vous pouvez le voir Attendez Je vais mettre Voilà Ici Là Mais c'est l'état classeur Donc ce qui nous intéresse C'est évidemment Avoir le Front magnifique Et c'est le cas Le cas actuellement Donc ouais C'est beau Franchement ça c'est beau les gars C'est magnifique Et je vais vous lancer La guerre Je viens de voir Que c'est parti Pour Streamrider J'envoie La guerre Sur Streamrider Les amis N'hésitez pas Avec la commande Point d'exclamation Streamrider Si vous voulez rejoindre La guerre Donc j'ai mis ça Dans un petit classeur A la base je devais faire Comment ça s'appelle Je devais mettre dedans Merde Oh Non pas de la merde Mais je devais mettre dedans Point de fusion Et j'ai eu une flemme hallucinante Je dis tu sais quoi Non c'est bon J'ai les Master 7 Les Full 7 C'est finito Je vais garder que les cartes Qui m'intéressent Et le reste ça partira En donation Donc là je suis en train De faire un méga carton De donation Donc voilà Pour ce classeur rétro J'espère honnêtement Que ça vous a plu Parce qu'il est Pour moi Il est très cool Je suis trop content Et encore J'ai pas mis Le set de base Le set de base Dedans Donc ça se fera Au fur et à mesure Bon parlons peu Parlons bien Je sais qu'il y a des gens Qui m'ont dit Gigi est-ce que tu pourrais Nous montrer Où c'est que ça en est Du coup Alors attendez Je vais remonter un petit peu ça Ouais Ok Je vais vous le mettre ici Est-ce que tu pourrais Nous montrer Le classeur Du coup Que tu as Tu as acheté Après le live De dimanche Puisque je rappelle Pour ceux qui n'étaient pas Là dimanche Sur ma chaîne Ou sur Shiny également On a fait un live Exceptionnel De 6h30 je crois Où on a box break Aussi Une display XY étincelle Qui s'est D'ailleurs Qui s'est avérée Être catastrophique Sois-en très honnête C'était pas fou Ce qu'il y avait dedans Et le fil rouge C'était On ouvre Du destiné de Paldé En avant-première Grâce à Momo Puisque lui Vous savez Il a sa boutique Il est fournisseur Et donc Donc c'est ce qu'on a fait C'est ce qu'on a fait Hop j'ai relancé J'ai relancé une map Sur Streamrider les gars C'est ce qu'on a fait On a ouvert plus de 800 boosters Et bah je vais vous montrer Ce qu'il y a à l'intérieur Et prendre un peu plus le temps Le classeur est magnifique Le roi des rats Qui nous a ramené Un classeur Vraiment Qui est sublime Donc Le classeur est vraiment Vraiment fou Franchement Rien à dire Avec cette illustration Drac au feu Tout simplement Magnifique Sachant que Moi voilà Je suis de plus en plus fan De ces classeurs là Donc des classeurs D12 poches Vous avez 4 4 et 4 Et ça c'est Et ça c'est top Donc En gros Tout ce qui est là Ça va être Les reverse Parce que là C'est du master set En fait Entre le full set Et le master set La différence Elle est très Très peu Très peu élevée Est-ce que je vous monterai pas ça Encore un petit peu Pour voir un peu plus haut Ah bah ouais Évidemment En faisant ça Je vais bouger le truc Je vais bouger pas Hop C'est un petit peu chiant Mais c'est comme ça Nanananana Webcam La cam Comme si vous voulez Comme la cam Est branchée Sur un raccord Une extension USB Je pense qu'il doit y avoir Un faux contact Et dès qu'on bouge un peu trop Ça bug Ok voilà Là je pense qu'on est On est bien On est pas trop mal Ouais Vous en pensez quoi là Ok Je pense qu'on est On est pas trop trop mal Voilà C'était l'histoire De vous montrer ça Au max Donc ça c'est le C'est destiné de paléa Donc c'est la collection Qui sort On est le 25 Ça sort demain Techniquement Désolé On me verra pas Derrière la cam Donc voilà Je trouve Alors Je sais pas ce que vous Pensez de la série Mais la vérité Si on est un petit peu Objectif Ce qui est bien dans la série Ce sont les shiny Et les AR Etc Tout ce qui est là C'est de la pure flemme Malheureusement Ça c'est de la pure flemme C'est que du reprint Du reprint Du EV1 EV2 EV3 Donc là Ça c'est des cartes Qu'on a déjà retrouvé Dans EV1 EV2 EV3 Même dans 151 Salamèche Reptincelle Tout ça Donc ça c'est un petit peu Un petit peu dommage Mais bon C'est pour ça que je veux pas M'attarder sur Sur cela Parce que ça c'est que du reprint Mais on en a Fort Ivoire Ça ça vient de EV4 Par exemple Puisque c'est avec Five Paradox Et les pokémons Du futur Du passé Et tout Et c'est à partir de là Que ça va être intéressant Donc en gros Ce qui manque Moi ce qui manque aujourd'hui C'est qu'on a Le mystère Ici il est sublime On a toujours pas le Hortide Le Hortide Vous le voyez Juste à côté de moi Ici là Y'a rien Y'a pas le Hortide On a le Rafflesia Je vais essayer de bouger Rafflesia Qui est bien disponible Un sécateur Granivole Tout va très bien Flora vol Coteau vol Pomme de pique Et là il va nous manquer Encore quelque chose C'est Blizzi d'ailleurs Blizzi qui nous manque On a Blizarro Ce qui me rend fou d'ailleurs C'est que j'ai pas mal De cartes japonaises Parce qu'on a ouvert Du Shining Trésur Et Blizzi je l'ai en japonais Donc ça me fout un peu Le sem Olivini Olivado On a l'évolution d'Olivado Qu'on a pas non plus ici Je me souviens plus Comment ça s'appelle Bref Il nous manque quand même Pas mal de petites cartes Mais à l'unité Bon on a déjà fait Une belle avancée Toujours pas eu le Salamèche aussi On a le Reptincelle Qui est tombé Comme vous pouvez le voir ici Mais pas le Salamèche Donc ça ça fout Ça fout un peu les boules Il me manque aussi Après le Charbambin Donc voilà De ce côté là On a pas eu Topico On a eu Krio Pico Mais pas de Topico On a pas eu le Pikachu Pikachu n'est pas tombé aussi On a pas l'évolution De Kriodo Donc ça fait Des fois ça fait un petit peu mal Des fois ça fait un petit peu mal De se dire qu'il nous manque Autant de gens La Voltorb c'est pareil Je l'ai en japonais Et là elle est pas tombée De ce côté là Donc bref J'ai un petit peu mal au coeur D'ailleurs je viens de voir Ton apparition dans la vidéo De McFly et Carlito Mon apparition dans la Ah putain oui d'accord Ok je vois Oui il m'avait demandé Si je voulais bien faire Un petit truc Ça y est ça y est je vois Je leur ai fait un petit truc Aux oignons Effectivement Je me suis permis De les régaler Donc voilà Là on est à 150 On avait mis des repères Xavier a mis des petits repères Pour qu'on s'en sorte Un petit peu Mais disons que Tout de même Ça vous donne Ça vous donne une info là dessus C'est que Aller chercher Toutes les petites Shinies Avoir le Master 7 Franchement C'est dur Franchement C'est quand même C'est quand même un petit peu chiant Je trouve dommage Que ce soit toujours le même fond Voilà tu parles pour les Shinies Bah techniquement Ce sont des hits Donc oui C'est vrai que c'est un petit peu dommage Qu'on n'ait pas tout Et que les fonds Soit pas différents à chaque fois Mais on a quand même De très belles cartes Je trouve En Shinies Ici Tu vois le Malvalam Par exemple Le Malvalam Moi je le trouve Très très réussi Malvalam Il est très réussi Il y a certains Qui ont des belles poses Et qui ont des Vraiment des belles couleurs Le côté Shinies Ça rend le truc Très très stylé Mais effectivement On peut se dire Que Il y a des endroits Où c'était un peu fou Les Thoros aussi Ils sont très cools De différents éléments Là le Cizaïox Regardez moi ça Le Cizaïox ici Incre Normalement Je le kiffe de fou Il est vraiment bien Il est vraiment très très bien Là on a quasiment tout Il nous manque juste la carte Avant Renflex Je ne saurais même pas dire Ce que c'est Je ne saurais pas vous dire Ce que c'est d'ailleurs C'est l'avant Renflex Pour le coup Donc voilà T'as quel âge J'ai 32 ans Jojo Voilà 32 ans Pas toutes mes dents Malheureusement J'aimerais dire ça Mais il m'en manque Voilà Donc là On arrive au niveau De la fin des Shinies La dernière est en flamme En roule Et ensuite Enfin des Shinies Des petites Shinies Et ensuite on passe Sur les Full Art Et les Full Art C'est pareil Il n'y en a pas beaucoup Comme vous pouvez le voir On finit avec Tapas West Mais on les a toutes eu À part une Bah la Mew La Mew Qui n'est pas tombée Et je me suis rendu compte Sur 151 Qu'en Full Art Il me manquait une carte aussi Et bah c'est Mew Voilà Donc je dois avoir une histoire Avec ça Toutes les AR On les a récupérées Vu qu'il n'y en a que 3 On a Trio Pico ici On a Super Dauphin Alors Super Dauphin Je crois qu'on a eu 17 ou 18 Les gars C'est hallucinant Et on a le Petit Pomme Pareil On en a eu pas mal On en a eu énormément Klob Juge Les Dresseurs Ça a été récupéré Euh Envie de me C'est Aiox Fais donc Fais donc Et puis bah de ce côté là Vous pouvez le voir Heureusement On a eu toutes les golds Avec la dernière ETB Le dernier tirage C'est Mastu Il arrive à récupérer Cette Miraidon Qui nous manquait en gold Donc les 5 golds sont tombés Et Dieu seul sait que c'est chiant Enfin les 6 golds pardon Sont tombés Parce qu'il y a aussi La Tiong Tien ici Qui n'était pas tombée On a eu quasiment Toutes les SAR On a eu la Machine On a eu Menzy Pania On a eu Klob Pepper Et en Pokémon Il n'y en a que 3 des SAR On a Mew Que vous pouvez voir ici Et ici normalement On a la Dracofoe que j'ai retirée Que j'ai envoyée à grader Et à côté on a la Gardevoir La Gardevoir n'est jamais tombée Gardevoir n'est jamais tombée Donc c'est fou Si Dracofoe est tombée 2 fois Dracofoe est tombée 2 fois Et Mew En SAR est tombée 2 fois Et en fait ce qui s'est passé C'est qu'à la fin On était Xari a fait un petit jeu Où on a mélangé toutes les cartes Et c'est Actuel Qui les tenait Comme ça Complètement retournées Et on passait à tour de rôle On récupérait une Et c'était le hasard La carte qu'on allait récupérer On avait mis les gold aussi dedans Et moi personne ne voulait passer en premier J'ai eu les couilles de passer en premier J'ai récupéré la deuxième Mew X Du coup j'ai envoyé la deuxième A grader aussi Ce qui fait que Mew X Je l'ai en français et en japonais Et le Dracofoe alternatif aussi Je l'ai en français et en japonais Et j'ai envoyé les deux A grader Donc Donc ouais Ouais De Drac De Mew sur plus de 800 boosters Ouais c'est pas énorme C'est pas énorme On a eu club je crois deux fois On a eu Pania Menzy et Pania Et Pepper pardon Deux fois Ou Pania deux fois Je sais plus On a quand même eu des SAR Mais on a eu aucune Aucune garde-voix Donc voilà Ça c'est le classeur De De dimanche Et c'était C'était vraiment génial à faire C'était vraiment trop cool J'espère que vous avez kiffé le live Moi j'ai envie de proposer De plus en plus de live Comme ça à plusieurs Autour de Du main event A chaque fois que c'est un box break Qu'on fait sur Shiny D'une série Tu vois D'une display particulière Là bon C'était moins ouf Que Jungle évidemment Mais la prochaine On espère faire du set de base Édition 1 Et ce serait Ce serait complètement dingue Voilà pour ceux qui se posaient la question Bah le classeur il est là Il me reste encore quelques Shinies A les récupérer à l'unité Je vais essayer d'acheter directement l'unité Et puis Et puis on verra quoi Combien l'enchaire du classeur du coup De K2 2002 mec Le fou Le fou d'amour Ouais bah le fou Donc voilà pour ça On a eu On avait quoi d'autre que je voulais me montrer Oui J'ai fait un tri aussi Alors j'ai fait un tri Là dedans c'est mon classeur à À bordel D'accord Ça c'est classeur à bordel Tu vas quand même ouvrir du destiné Où tout est l'unité pour finir Ouais je vais ouvrir du destiné Sûrement dimanche Si je les reçois Parce que J'en ai pris à Momo Voilà j'en ai pris à Momo Voilà Donc ça c'est mon classeur Only hit Mélangé Donc là ce sont des cartes coréennes Pendant le séjour Vous savez avec Solary en Corée J'ai ouvert pas mal aussi là-bas Donc j'ai pas mal de cartes coréennes Qui sont quand même assez cool Assez sympa Je pense que j'en mettrai en giveaway Et tout ça Parce que j'ai beaucoup de doublons Mais il y a quand même de belles cartes De ce côté là Et franchement c'était assez cool J'ai des cartes à envoyer pour grader Mais peur de passer le cap Ouais je comprends Ça fait peur Moi j'avoue que je passe par quelqu'un Comme ça c'est entre guillemets plus simple Mais oui ça fait flipper Ça fait flipper les premières fois Donc ça c'est du full 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 carte coréenne Derrière là On va retrouver du EB7 Donc évolution céleste Regardez beaucoup d'évolution céleste Ça c'est en français maintenant Évolution céleste Toutes les cartes V Toutes les cartes Vmax Etc Elles sont passées là Parce que je voulais pas faire Un full set De B7 C'est impossible Voilà Tirer et tout C'est trop chiant Là le display ça coûte trop cher C'est 450 balles Une display les gars C'est bon On n'en peut plus Donc ouais un peu difficile Merci beaucoup Merci Lil Kakao Merci pour le troisième mois Les trois mois Merci à toi Mais j'ai quand même eu des J'ai quand même eu des belles choses Là c'est du Vmax En plus bon c'est les ébullitions On avait tiré la Pyroli V Full Art La Rayquaza V Full Art Pyrax V Full Art aussi Les gold j'en parle pas Parce que je vais me fâcher On a eu du radio Alors là ça part un petit peu Sur du Comment ça s'appelle Zenith Suprême Que vous pouvez avoir de ce côté là Avec le Pikachu Pikachu qui a été Qui a été Packé en live Je sais pas vous vous souvenez Avec la petite La petite griffe De ce côté là J'en ai eu un deuxième Qui lui est nickel Il est sous le top loader Donc ça c'est du mélange Zenith Suprême Je crois qu'il y a du Non pas homme majestueuse Je sais plus ce qu'il y a Bref J'ai eu la Aqualie V Full Art Quasiment toutes les ébullitions En Full Art Quasiment Je dis bien quasiment Parce que bon Evidemment je n'ai pas tout La Golemastok La Filali En Full Art Aussi De ce côté Quelques petites Cartes supplémentaires Là de la gold Bon c'est de l'énergie Et la Suicune Et également Cette Nymphalie Vmax Rainbow Qui a été chopée D'ailleurs c'était Sur Shiny J'aurais bien aimé avoir De l'alternate Mais bon Bref Ça c'est que du vrac Si vous voulez De ce côté là C'est que du vrac Ça Je sais pas pourquoi Mais je me suis chauffé Les gars Je vous le dis Je me suis chauffé C'est quoi C'est Shiny Trésur Et Shiny Trésur C'est quoi C'est ce que je vous ai montré Tout à l'heure A savoir Destiné de Paldéa Alors c'est pas le même ordre Là ça commence avec Du mystère Alors que tout à l'heure On commence avec du pomme de pique Fortress et tout Mais voilà Je me suis dit Tu sais quoi Je me chauffe Je les mets aussi ici Voilà J'en ai eu J'en ai eu pas mal Il y a la fameuse Rarté différente Tout ça Ça vient du live Le premier live Qu'on a fait chez Solari Avec le box break jungle Donc juste avant On a ouvert beaucoup De Shiny Trésur Là où j'ai eu le drac au feu Et tout ça Et donc j'ai mis Dans le classeur Comme ça Avec le reverse Un petit peu spécial Qui brille de mille feux Le truc un peu bug Assez sympa Mais alors là Il y a des trous partout Vous allez voir Il manque tellement de cartes Ça n'a pas de sens Et je compte pas faire le fou 7 Je sais pas pourquoi Je m'étais chauffé À les ranger Et là Donc on arrive Donc ce que je vous disais J'ai quand même pas La Hortide Mais j'ai la Blitzy La Blitzy en japonais Je l'ai C'est bizarre Donc là on a du Tentaku Du Pimito Là on a du Toros Tu vois Regardez Regardez Ça on l'a eu en live Je sais pas si vous vous souvenez On a ouvert un petit display ici A la maison Et j'avais eu le Salamèche Et le Salamèche Il est là Il est dispo Il est frais Je l'ai rangé dans le classeur Un petit coifton Là le Voltorb aussi Je l'ai Mais je l'ai pas en français C'est vrai que ça fout un petit peu Ça fout un petit peu le seum Donc voilà Je vais pas vous remontrer Mais il y a toutes Toutes les Shiny Donc sont là La Lucario Je crois qu'on l'a pas eu aussi Et pourtant je l'ai Je l'ai de ce côté là Donc ouais On a eu Tiens la Métamorphe Pareil je l'ai pas eu Et je l'ai là La petite Métamorphe En japonais J'ai beaucoup de cartes Qui me manquent Et après bon Celles là on les avait On les avait toutes Mais tu vois Je sais pas si il y a la Donfant La Donfant Full Art Je crois qu'elle existe pas en français Non Destiny de Paldéa En tout cas j'en ai pas le souvenir Mais je crois qu'elle y est pas Miaskarad C'est pareil Je suis pas sûr qu'elle existe Je crois qu'il y a beaucoup moins De Full Art en français Qu'en japonais Sans faire le mec Donc voilà Ce sont des promos je crois D'accord Ok En tout cas on les a pas tirés Ça c'est sûr Si mes promos D'accord Bah j'étais pas au courant les gars Et du coup je me demande Ça va être dans des coffrets Alors j'imagine Dans des coffrets en France Ce sera de la promo Mais elles sont pas là Elles sont pas disponibles Roucarnage Ça Bah vous voyez On en a eu qu'une La Mimiki que j'avais réussi à avoir C'est une AR Nous c'est une promo chez nous C'est la promo de l'ETB Destinée de Paldéa Donc voilà D'ailleurs j'en ai pas mal Je pourrais vous en faire gagner Si vous voulez Un petit giveaway Et alors là Je me suis dit Écoute je vais mettre tout mon vrac De ce que j'ai Pas en double Ça c'est du EV2 Donc évolution Paldéa je crois Il me semble Donc ça c'est du EV2 J'ai une Full Art Miaskarad Ça c'est que les hex J'ai une petite Magirev Que je trouve assez stylée C'est une des AR De la série Que je trouve très très belle Parce qu'en vrai EV2 je trouve ça assez sous-coté Au global C'est quand même très bien Pour le coup EV1 en vrai C'est pas fou Comme toutes les premières séries Des blocs Mais il y a aussi des belles cartes Là j'ai chopé énormément de gold Avec le Baotien Baotien qui a littéralement La même pose La gold Baotien Que je vous ai montré tout à l'heure C'est les mêmes gueules Le dinglu et tout C'est le même truc Sauf qu'ils ont changé Ce côté là Et ça c'est tout ce que j'ai eu De Faille Paradox Puisque Faille Paradox J'ai vite abandonné la série 4 displays J'ai vu qu'il y avait Au 0.8 J'ai dit Allez hop On arrête Là les taux de drop Sont cataclysmique Et j'ai pas eu beaucoup d'AR On a eu la baby manta Mythe de fer Zébiberon On a eu le petit Terra cruel aussi Et on a eu Quelques Quelques full art Sur Sur Faille Paradox Mais rien Non plus de Mirobolant Et heureusement On a eu les bonnes gold Puisqu'on a eu garde de fer Et rugilune Voilà Donc ça c'est le classeur Dit un peu Fourre-tout Il me reste encore Plein de pages Tu vois Pour mettre des trucs Et puis bah Là c'est des petites cartes Disney Je sais pas si vous vous souvenez C'est des cartes D'ailleurs il m'en manque une Ou je suis en train de rêver Il manque une carte Ah non il y en avait que Je crois qu'il y en avait que 8 Je sais plus Je sais plus Bref Ça c'est les petites cartes Disney De ce que j'ai acheté en Corée Je sais pas vous vous souvenez Elles sont toutes mignonnes C'est les petits Les petits objets Que j'avais pris pour la petite Quand on a fait le live IRL J'avais acheté une display Histoire de tout avoir Et c'était C'était très cool Voilà En tout cas ça pète Je me rends compte Que mon message pourrait être chelou Mais c'est à partir de bonne intention J'ai pas vu EOL J'ai pas de quoi tu parles Je sais pas Mais t'inquiète Y'a pas de galère Y'a pas de galère Donc ça Petit classeur aussi Ça c'est un classeur Que m'avait offert à Maury Pour mon arrivée en Corée Tu es pas à Zinzin Mais tu fais le taf Tu fais le taf Et avant qu'on aille ouvrir Avant qu'on aille ouvrir Alors je vais vous montrer Pour ceux qui sont intéressés dimanche Je me permets de vous montrer Un petit truc aussi Bah je sais pas si je vous avais Montré en live Je crois pas Ça Si jamais Très cool Très cool Très content C'est pas pour faire grader ni rien C'est juste pour décorer Et là Bon bah ça c'est Je les ai protégés J'ai acheté Donc des protections Plexi Sur Pandora Case J'en ai parlé un peu sur Instagram Rapidement Et franchement C'est très 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 quali Donc j'ai mis aussi Mes triplets Mes art sets De jungle De jungle Je sais pas Pour ceux qui n'ont pas Instagram Je peux vous montrer la photo Mais Mais ça rend Ça rend assez bien Tac 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 Je vais essayer de vous retrouver La photo Je l'ai faite Il y a pas si longtemps Tac 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 Alors C'est où que j'ai fait ça C'est où que j'ai pris ça Ouais c'est là Voilà Donc ça donnait ça Ça donnait ça Mais bon Je vous ai dit C'est parti en banque Donc ça reste pas Ça me fait La première série Set de base Jungle Fossil En art set C'est ça Je suis trop content d'avoir ça Et puis la petite display aussi Appel des légendes Protégé Donc voilà Mais là je les ai pas C'est parti en banque C'est en coffre Donc je peux pas Pas me montrer ça Donc voilà J'ai la même triplette En célébration Mais c'est génial C'est génial Je l'ai aussi en célébration Juste j'ai envoyé Dracofeu à la gradation Mais voilà Et ça j'avoue C'est le côté Je voulais pas les prendre Genre à des milliards d'euros Et tout ça Déjà c'est très très cher de base Mais je voulais être dans un état Où je peux les mettre Sous plexi Et pouvoir Pouvoir les voir quoi Que ce soit juste joli J'ai pas besoin de les faire grader Et tout ça C'est des cartes avec des défauts Et tout Ça part pas en gradation Mais elles sont très belles quoi Et ça ça rappelle vraiment l'enfance Ça c'est Ouh Ça c'est un petit côté C'est la nostalgie les gars Là vous vous mettez bien C'est la pure nostalgie Donc très heureux Très très heureux Pas trop frustrant De pas voir les items Bien sûr Bien sûr Inaé mais Mais tu vois Pour l'instant en tout cas Pour l'instant je préfère Je préfère les mettre de côté Protéger ça Et puis voilà tu vois Mais oui c'est vrai Que c'est le truc le plus frustrant Ne nous mentons pas Alors attendez Ça c'est pour ceux Que ça intéresse Et ensuite on va ouvrir Bien sûr Parce que là on discute Ça fait une heure qu'on discute Pour ceux que ça intéresse Donc dimanche J'offrerai un live Uniquement sur ma chaîne Shiny Et je vais vous montrer Un petit peu ce que j'ai J'ai classé Enfin j'ai classé Non j'ai pas classé Ça c'est ce que j'appelle Mon tiroir à double D'accord Donc S'il y a des gens parmi vous Qui sont intéressés Pour compléter des séries Et j'ai peut-être d'autres choses Qui vont s'ajouter etc J'ai pas mal de cartes Donc attendez Je crois que j'en ai une aussi On est là J'en ai là J'en ai là aussi Alors Voyons voir Pour ceux que ça intéresse Je vais pouvoir baisser ça J'en étais sûr J'en étais sûr Que ça allait rebuguer Mais Ok on va essayer de Je vais vous le remettre en place Je vais vous le remettre en place Désolé La cam à chaque fois Elle saute C'est super chiant Dimanche je suis intéressé Par du OP05 Et du 151 Et bah écoute Alors je me permets De présenter mes excuses Dès le départ Mais je n'ai pas beaucoup De 151 malheureusement Car J'ai été dévalisé Parce que j'appelais A l'époque des amis Et je me suis rendu compte Des prix des cartes Que j'avais donné A des amis Je crois que j'ai mis un peu De J'ai semi-classé Pour ceux qui Font SV1 Donc Emerod Emerod n'importe quoi Écarlate et Violet Donc Écarlate et Violet J'ai du Etourmi J'ai du Arcanin En full art Ensuite j'ai pas mal De Hex Que j'ai en doublon Donc ça peut peut-être Vous intéresser Ça c'est Écarlate et Violet C'est la première série J'ai également Le petit Ramolos En AR Coréidon En full art Le Fragouin Full art Bref Tout ça Ça c'est SV1 Donc ça c'est la première série Là on passe sur OBF Donc ça c'est Flamme Obsidienne Pour ceux que ça intéresse Flamme Obsidienne J'ai ça en double aussi Du Dracofoex Du Absol Hext Ça Rond Grigoux Victini Bécaglaçon en full art Bécaglaçon encore une fois Du Absol Du Floreclat Du Floreclat pardon Le Roux Carnage Également J'ai un Dracofoex aussi Full art Pour ceux que ça peut Ça peut intéresser Pour ceux qui ne l'ont pas Le Roux Cool Qui est une carte très stylée Je trouve également La Mélo Une des plus belles cartes De la série Flamme Obsidienne Je persiste et je signe En mode Your Name La carte est incroyable Donc si vous ne l'avez pas Et qu'elle vous intéresse Bah voilà ce sera à vendre Le Empy Bidou Petit Empy Bidou Mesdames et Messieurs aussi Non la foulard Dracofoex Je suis preneur Je l'ai vu Je l'ai vu tout Bah écoute Là ça Non mais Flamme Obsidienne Les amis retenez bien Je pense qu'à terme Flamme Obsidienne Les gens se rendront compte A quel point la série Est un banger Je ne rigole pas Flamme Obsidienne C'est une des plus belles séries Du bloc Écarlate et Violet Vraiment Je le pense Je le pense vraiment Une petite Lame Dresser Ça sert toujours à faire Compléter les petites collections Donc ça c'est pour Flamme Obsidienne J'en ai quelques-unes Ensuite J'ai du Bruyvern X Et Miascarade X C'est les deux seuls Que j'ai sur Evolution A Paldéa Donc autant vous dire Que voilà Et ça je suis désolé C'est encore sur Dessous de vieilles sleeves Ça c'est du EB7 De la Demer J'ai Voilà Bon j'ai Aquali Vmax C'est que du C'est que de la V Voilà S'il y a des gens De toute façon ce sera un peu Ce sera un peu en mode Bah les gars je vous montre S'il y a des cartes qui vous intéressent Je les mets de côté Et puis on les fera passer Puisque je vais évidemment Pas vous faire tout passer Ça sert à rien Si ça n'intéresse pas Je sais pas s'il y a des gens Qui collectionnent du Shiny Treasure Donc japonais Et qui ont besoin Alors je suis désolé Elles sont pas sous ce livre Mais elles sont dans un excellent état Toutes ces cartes là Toutes ces cartes là C'est que des ex-japonaises J'en ai des milliards De Shiny Trésures Voilà Je vais vous donner Une petite info Ça Ça Attendez Merde Putain ça s'est remélangé Euh Ok 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 Voilà Tac Maintenant Deuxième Deuxième double Deuxième Deuxième morceau du tiroir à double Bon chance Comme on dit Euh Je vais prendre Je crois Je peux pas Voilà Ça c'est le deuxième morceau Du tiroir à double Euh Pour des gens que ça peut Potentiellement intéresser Ça Ça vient de Alors je vais couper en deux Tant pis Ça Ça vient de De points de fusion Donc points de fusion Si vous manquent des cartes Si vous cherchez des cartes J'en ai énormément Du bras égali V Du pirax V Suicune Bras égali V max De reine de glace Ici Là ça doit être un peu mélangé Je suis désolé Il n'y a pas de Il n'y a pas de tout Il y a du point de fusion 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 Ça c'est du EB7 Ça c'est du zénith suprême Ça c'est Ça c'est Style de combat Euh Style de combat Reine de glace Ambition de Cynthia Pour ceux qui font les rainbow Et qui ont besoin pour Ça c'est Star étincelante Je crois Voilà du star étincelante Encore ici Zamazenta Libégon Morpeco Farfaduvé Donc ça Le Dracofeu aussi Ici Et alors là A partir de là C'est du Pokémon 151 Je suis désolé J'ai pas beaucoup de 151 J'ai la Fenard Full Art J'ai le transfert de Léo Ici J'ai alors Invitation d'Erika Les gars Je vous invite Voilà Invitation d'Erika S'il vous la manque N'hésitez pas On est là On a le Fenard ici Liputu Du Floriza Ex Floriza Ex Floriza Ex Tortank Ex J'ai un seul Dracofeu Ex C'est un peu recherché aussi Mais j'en ai qu'un seul Je suis désolé Liputu Ex Mew Ex Gros Doudou Ex Gros Doudou Ex Gros Lem Donc ça J'ai le Mew Gold Mais j'ai un doute Sur le Mew Gold Parce que je crois Que c'est celui Qui manque à Kazoo Et je lui avais promis De le mettre de côté Donc voilà Mais après au pire J'en ai d'autres L'échange Bon je vais pas en parler De l'échange J'ai Monsieur Mime en AR Si ça C'est une carte Qui manque à certains Charisme de Giovanni J'ai également en AR Je sais pas si je l'ai mise dedans J'ai la Machopper La Machopper Là c'est du Star Etin Slant Ça c'est du Célébration Célébration Pikachu Surfers Amazenta Pikachu Elector Alors pour Célébration J'ai quand même Quelques jolies cartes Elector de Roquette J'ai Luxray Que j'ai en 2 Même en 3 fois du coup La Pikachu Ça c'est du Five Paradox Donc voilà Five Paradox Bam 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 Tac Ça a beaucoup de X X J'ai le Pelage Sablé Qui est en Full Art En double Anis aussi Terrain de plage Ça c'est toujours du Paradox 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 aussi Voilà Donc ça Tout ça C'est du double Une célébration Très chaud Bah écoutez C'est bien Notez le un peu Je suis désolé Je passe vite Parce que sinon On passe toute la nuit Là dessus Mais ça c'est tout ce que Dimanche je me sépare Sur Shiny Donc n'hésitez pas C'est pour ceux que ça intéresse Beaucoup de TG De Star Etincelante Zenith Suprême D'autres sélections D'autres collections Pardon La Evolique je trouve génial La Zekrom qui est très cool Nocturne Noir Charmini Petite Gloria Ça reste une TG aussi Ça c'est toujours Star Etincelante C'est mes C'est mes Full Art en double Donc Raichu Farfaduvé Libégon Farfaduvé encore une fois Raikou Raichu Lumineon Donc ça On continue là Hop Très intéressé par l'invitation D'Erika Oh Je suis très intéressé Par l'invitation d'Erika J'en ai 4 Donc ne t'inquiète pas Chaimine Zarude Le Dracaufeu encore De Star Etincelante Qu'on a vu plusieurs fois Là on est celui Du Reine de Glace Avec le Silver Roi Reine de Glace Reine de Glace Aussi Roi Gada J'aime trop cette carte En vrai elle est très stylée Le Célébi aussi En Reine de Glace Zeraora On n'a pas l'alternet Suffura de Galar Caverne de Cristal Ça c'est du EB7 Ça c'est du Zénith Suprême On revient sur du EB7 Donc là je vous ai dit C'est un peu dans le bordel Du Dracaufeu radieux Stylix radieux aussi Je ne sais pas s'il y a des gens Qui aiment bien les Pokémon radieux Mais là ça vient d'Origine Perdue Celui-là il vient de De Zénith Suprême Donc voilà C'est des doubles que j'ai Ça c'est du TG encore Gouroutan Nocturnois encore Démolos Charmy encore Pyroli Cette carte est absolument Extraordinaire ce Pyroli C'est du double Peterson Le Pikachu volant Vmax Zamazanta Donc là on a encore Du Célébration Je ne sais pas ce que ça fout là Et puis après là C'est du Japonais Donc ça c'est toutes les cartes Que je vous disais tout à l'heure De Comment s'appelle Shiny Treasure Donc s'il y a des gens Qui cherchent des cartes Sur Shiny Treasure Des Shiny Je crois que j'en ai quelques-unes Là on revient sur EB7 Ça c'est mélangé EB7 Ça c'est Destiné de Paldéa Donc c'est pas encore sorti Destiné de Paldéa Ça sort demain Mais j'ai déjà des doublons Bien sûr Tombéro Pomme Gros Doudou Terrestre Super Dauphin Voilà Ça c'est du 151 Donc ça c'est Machopper Je la mets de côté Gardevoir Radieux Ça c'est de Comme vous pouvez le voir De Origines perdues Wat 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 Encore des TG Deoxys Roserad Farfurex Radieux Goupelin Voilà Ça c'est du Celebration Célébration J'ai de la promo Célébration J'en ai une en anglais Et une en français En trop Cette Zassian Peut-être qu'il y a des gens Qui en ont besoin Je ne sais pas En tout cas Voilà Silveroy Léopardus Voilà Et on fera tout Et encore du 151 ici Des cartes ex 151 Et on fera tout Prix de départ Évidemment Prix de départ 1 euro Sur le truc Moi c'est l'occasion De me débarrasser De toutes ces cartes De faire un petit peu Un petit peu d'argent Mine de rien Parce que ça reste Même si c'est pas énorme Ça reste un petit peu A dépenser ensuite Dans d'autres cartes Et ça fera sûrement Des heureux Donc voilà les gars Pour moi Ça c'était le tiroir A double En mode bordel Je sais pas J'ai vu des gens Dire célébration Oh putain C'est un bordel Sur quelle chaîne Ils vont Juste ma chaîne shiny Ma chaîne shiny Si vous n'avez pas De compte shiny Les gars Je vous rappelle Vous pouvez Tout simplement Créer un compte Via l'application Shiny S-H-I-N-Y Il y a une commande Normalement shiny Et avec mon code JIR1716 Vous avez 5 balles Gratuites Sur l'application Donc 5 balles A dépenser Sur l'application Donc en vrai De vrai Vu que c'est des petites cartes Ça va être des petits montants C'est 5 balles de prix Tu vois On va pas se mentir Donc si vous n'avez pas Créé de compte Vous pouvez le faire Soit sur l'application Soit vous le faites Sur l'application web Shiny Il y a une commande Dans le chat C'est marqué Dans le chat Les gars Vous pouvez y aller Directement Via L'application Web Pas l'application web L'URL quoi Web Vous n'êtes pas obligé D'avoir un téléphone Et ça se fait Les gars J'ai Alors ça Je ne sais pas Si je vends encore J'ai ça Je ne sais pas Je ne sais pas S'il y a des gens Que ça intéresse Tapatou S C'est quoi C'est évolution de Paldea Et Machine C'est évolution de Paldea C'est 2 SAR Machine Mine de rien C'est une carte A 50 balles aujourd'hui Et Tapatou S Je n'en ai un peu Aucune idée Donc voilà Etat Etat Nirmint C'est sortie de booster Je sais que Machine C'est une des cartes Je crois que c'est la carte La plus chère Entre guillemets En prix de base Sur évolution à Paldea Voilà Même si c'est plutôt C'est dans l'ordre Celles qui sont en premier Mais on sait très bien Que c'est la Magicarpe Qui est la plus recherchée Donc voilà Désolé pour la Magicarpe Elle est partie en gradation Donc voilà Si il y a des gens Que ça intéresse Je pourrais les passer Sinon je les garde Ce n'est pas un souci Et ensuite là Alors attendez Là je vous dis Tout n'est pas Tout n'est pas Tout n'est pas à Tout n'est pas à vendre Draco Feu Je n'en ai aucune idée Je pense que la Casam Radius Ça peut se faire On a le Lugia Vestar Ici Ça c'est un Draco Feu GX Alors je ne pense pas Parce que c'est une promo Et j'en ai qu'une Donc désolé Mais ça je pense que Je vais le garder Pour le coup Ça c'est des salamèches Promos C'est des ETB Donc d'obsidienne De flamme obsidienne Voilà Bon Renflex J'en ai des milliards Ça c'est pas un souci Ça ça vient C'est une dresseur Alternate Un peu stylée De Zenith Suprême Ça c'est le flamoutant Alors il y a de tout Je ne sais même pas pourquoi Il y a des trucs Qui sont sous top loader Le Mew ici je ne sais pas On l'a vu tout à l'heure Donc voilà Regigigas Regigigas C'est une alternate Donc de Zenith Suprême Ça aide de fou Je trouve que la carte Est très très stylée Voilà Le Pyrobute Vmax Le Pikachu De Zenith Suprême Pour le coup Sans défaut celui-là Il est nickel Parfait Contrairement à l'autre Qui est gratté Le Ronflex Comme on a dit Ça alors ça Je ne sais pas Si ça peut vous intéresser Je ne sais pas si vous vous souvenez On l'a eu en live C'est une des alternates Donc de Star Etincelante Là où il y a le Dracofeu aussi J'en ai chopé deux J'en ai envoyé une à la gradation Et celle-là Je l'ai gardée On aurait pu envoyer les deux Et je me suis dit Bon ben voilà S'il y a des gens Que ça peut peut-être intéresser Eh bien Vous me le dites Et dimanche Je peux vous la passer Parce que Je ne pense pas la garder Et il vaut mieux Qu'elle parte ici en loose Ça coûtera moins cher Qu'une carte gradée Très largement Donc voilà Et ça c'est pour moi C'est une des cartes Les plus réussies De Star Etincelante Elle est vraiment Très 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 jolie Elle n'est pas trop mal Je pense que le cadrage Est pas fou À cause du bas Le bas qui est plus Tu vois Par rapport au haut Mais je vous remontrerai L'état en live Mais si ça vous intéresse Je pourrais la passer La passer dimanche quoi Tu as beaucoup de cartes Qui sont parties à grader Une trentaine au moins Une trentaine au moins Très largement La Chifours aussi C'est une des alternates En TG Qui est incroyable Je l'ai déjà Donc si elle intéresse quelqu'un Let's go Evoli Vmax Ça c'est une promo Mais celle-là Ça passera pas Parce que c'est celle de ma femme Et cette petite Pikachu aussi Qui est une carte promo Extraordinaire je trouve Ça c'est pas une vraie carte Puisque c'est une custom Donc évidemment Ça ne passera pas On a la Terra Vestar Qui a été chopée Dimanche Donc dans Origine Perdue Et la fameuse Bercé 4 de Galar Aussi Comme je vous le disais Ça c'est une alternate Donc ça c'est du Origine Perdue Ça peut potentiellement Encore une fois Voilà Tu sais d'ici combien de temps Tu récupères les cartes Envoyés à grader Pongéant on est sur J'espère les récupérer en mai Il faut déjà les envoyer Mais ouais c'est 3 mois quoi Celle-là Cette carte Elle n'est pas Elle n'est pas pour Elle n'est pas pour Pour partir Elle n'est pas pour Elle est pour mon ami Starkey Donc ça c'est de côté Ectoplasma Ici même C'est pareil Et ça Je ne sais pas si vous les avez vus Donc ça tout à l'heure Vous avez pu la voir C'est celle de La promo de Flamme Obsidienne D'accord Donc en japonais Et il en existe Deux autres Pour moi ma préférée C'est celle-ci Évidemment Carapuce Qui est superbe Et La petite bulle bizarre Mais ça ce sont des cartes Que je ne vends pas Par contre Elles sont très très belles quoi Ça veut dire quoi Grader une carte Please En gros tu envoies Il existe des sociétés de gradation Tu envoies ta carte Et il note ta carte De 1 à 10 10 étant la note Parfaite Voilà Et en gros si tu veux Ça permet de protéger Ta carte Parce qu'elle va être sous une case Attends je peux te montrer Elle va être dans une case Ça protège ta carte Et derrière Le fait d'avoir une bonne note Augmente Forcément Sa valeur Pour certaines Donc là par exemple Celle-ci Elle est Alors ça c'est PCA C'est une boîte française Mais après j'avoue Que moi je fais grader Plutôt chez PSA Et cette carte Donc est notée 10 J'aime mine Donc ça veut dire Qu'elle est techniquement Parfaite Comme tu peux le voir Elle est protégée Bon les boîtiers PCA Je suis en mode C'est pas mal Mais c'est pas non plus Ça se décaise facilement Je trouve Donc voilà Mais après ça reste En France je pense Quand même très très bon Et puis Tu vois Celle-là Elle est 9.5 Donc Mint Voilà Ici on a une 9.5 aussi Mint Là on a du 1 Pour le troll Évidemment Puisque la carte Elle a été pliée ici Donc ça c'est une carte Dégueulasse Complètement Arrachée Mais ça c'était pour du troll Évidemment J'en ai une autre en 1 ici J'ai la fameuse Pikachu anniversaire Que vous pouvez retrouver ici C'est celle des 25 ans C'est la promo Ici même Donc Sublimissime Et La Evoli Vmax Celebration En 9.5 Donc voilà Voilà pour La petite info Bon est-ce qu'on s'ouvrait pas des trucs Voilà Je voulais quand même Avant qu'on ouvre Vous donner les petites infos là Pourquoi ? Parce que Je vous ai dit que Dimanche Je ferai un live Aux alentours de 20h Sur Shiny Voilà Donc si vous voulez utiliser Le code parrainage Vous pouvez Ça vous donne 5 balles Moi aussi ça me donne 5 balles D'ailleurs Mine de rien Donc vous n'êtes pas obligé D'utiliser Après ça vous donne 5 balles Quoi qu'il En utilisant le code Donc ça c'est très cool Voilà Vous me direz J'ai ces deux petits trucs Avec de la tocard Et si ça vous intéresse Et bien je sortirai les cartes Et on en verra ça Dans le live Voilà Je sais pas si vous avez besoin Un stylet de ouf Merci Mais il n'y a pas de soucis Je sais pas si il y a des gens Qui ont besoin en particulier De 25 ans De 151 Ce genre de choses Peut-être Peut-être que oui Peut-être que non On verra bien Et ça Alors je vais le ranger Et on y va en attaque Il est temps d'ouvrir Là on rigole On rigole On parle On parle Mais nous on veut ouvrir Moi je veux te faire l'amour D'accord Sous-titrage ST' 501